... Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Sabrina, responsable des opérations par intérim dans le parc national d'Egbel. Écoute Sabrina, pour nous, dans l'heure juste, les questions de sécurité sont bien importantes, donc je t'inviterais à mettre ta veste de sauvetage pendant qu'on tourne la... Ah! Ça ne me dérange pas, je peux tomber dans l'eau, c'est jamais! Nous, on fait tout le temps des niaiseries, ça va là-dedans. Oui, tu sais, si on bascule en arrière, d'après moi, rendu là, ta ceinture aura moins de chances d'être utile. Mais là, si on veut s'approcher pour aller voir la vue, puis ouh! Boum en boum. On va rester ici, plus sécuritaire. OK. Bon, évidemment, on est ici pour parler du parc national d'Egbel. C'est notre première visite, alors juste, dans un parc. À date, c'est une très belle expérience. On aime beaucoup ça. Première question, géographiquement, peut-être situer où nous sommes en ce moment. Oui, donc le parc national d'Egbel, c'est en Abitibi, Timiscamingue, bien sûr. Nous, on est à peu près à 6 heures de Montréal. C'est à 150 kilomètres de Rouyn-Noranda, où est-ce qu'on est situé en ce moment, parce qu'on est dans le secteur nord du parc, secteur Tachereau, où est-ce qu'on a le camping Barleau-Djiboué, pas très loin. On est situé au chalet La Demoiselle, avec la supelle de beaux points de vue. Vraiment, le coup d'œil est de toute beauté ici. Puis d'ailleurs, on en a parlé dans l'émission, le chalet La Demoiselle, chalet en bois rond, avec tellement de cachets. C'est vraiment agréable. On va peut-être commencer par parler des différentes possibilités au niveau de la pêche. Nous, on a pêché dans le lac. Est-ce qu'on dit le lac Loïse ou Loïse? Ah, bien ça, c'est une excellente question. C'est quasiment un débat, hein? Oui, oui, oui. En fait, en région, on prononce lac Loïse. Mais en fait, le vrai nom, c'est lac Loïse. Parce que c'est nommé pour une femme qui s'appelle Loïse Booth. OK, OK. Donc, le « i » très mot, on devrait dire Loïse. C'est bien ce que je pensais. Donc, on a pêché Doré-Brochet dans le lac Loïse. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau de la pêche qui peuvent être faites dans le parc national ici? Oui. En fait, c'est sûr que notre affaire le plus intéressant, c'est bien sûr Doré-Brochet. On est en Abitibi. C'est ça le poisson qu'on a. Donc, bien sûr, notre meilleur lac de pêche, c'est le lac Loïse ou le lac Loïse. Mais on a aussi au camping Abigébis, au lac Matisseau, où on peut aussi pêcher le Doré-Brochet. On a le lac Patrice, où on permet le lac au brochet uniquement. Puis, on a une petite, petite, petite produit de truit moucheté. OK. Là, ici, nous, on avait le droit d'amener notre propre embarcation. Oui. Si les gens n'ont pas d'embarcation, est-ce que vous avez des chaloupes que les gens peuvent utiliser? Oui, absolument. On a des chaloupes avec moteur qui sont en location un petit peu plus loin d'ici. En fait, si on loue le chalet, on peut louer notre moteur et aller le stationner au quai en bas, si on veut, tout au long de notre séjour. On a aussi des canaux, des kayaks, tout ce qu'on peut vouloir, aller faire la pêche. On a vraiment toutes les embarcations qui seraient intéressantes. OK. Bien, au niveau d'activités, les activités, là, tu me parles de canaux et de kayaks, je pense. Oui. Ça, c'est très plaisant parce que si on vient ici en vacances avec la famille, il y a plein d'activités qu'on peut faire. J'ai vu des canaux, des kayaks, j'ai vu des vélos. Oui. Est-ce que j'en oublie? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être liée à la disposition des gens? Bien, c'est sûr que les vélos, c'est offert gratuitement aux enfants. Donc, ça, c'est super intéressant. Oui, vous l'avez dit, canaux, vélos, pédalos, kayaks. Donc, on a des pagaies surf debout aussi, offerts dans plusieurs emplacements dans le parc. Et tout ça, c'est agrémenté, bien sûr, avec la randonnée pédestre, de toutes les longueurs et les difficultés possibles pour aller chercher des activités différentes. Et bien sûr, on offre aussi une particularité dans les parcs nationaux, c'est les activités de découverte. Donc, ça, c'est des activités qu'on fait avec les gardes de parcs naturalistes ou ce qu'on peut apprendre sur divers sujets dans la nature parce que les parcs nationaux, ont aussi une mission d'éducation. Donc, on peut apprendre qu'est-ce qu'on fait si on rencontre un ours ou bien sûr apprendre sur l'histoire du parc comme le nom du lac Loïs. Très intéressant. Puis ça, je me rappelle à quelques reprises, j'ai fait des vacances familiales dans des parcs nationaux. Les jeunes adorent ça, ces séances-là d'éducation avec un naturiste qui explique plein de choses par rapport à la faune, à la flore et tout ça. Ça vient complémenter. Puis c'est des choses que les pêcheurs qui sont habitués d'aller en pauvoirie ou dans les réserves phoniques n'ont pas nécessairement accès. la plupart du temps, alors que dans les parcs nationaux, c'est un plus. Pour venir passer une semaine de vacances, c'est fantastique. Nous, dans les parcs nationaux, on voit la pêche comme une autre façon de découvrir et apprécier le territoire. Quand on apprécie le territoire, on a envie de le protéger et ça rentre directement dans la mission des parcs nationaux. La conservation, la protection, le partage. Et bien sûr, profiter de cette belle nature-là. Pour les gens qui voudraient venir passer, faire un séjour ici, au niveau de l'hébergement, nous, on était gâtés avec le chalet La Demoiselle, chalet Amboiron. Mais j'imagine qu'il y a différents types d'hébergement ici. Il doit y en avoir pour tous les goûts, tous les budgets. C'est quoi les possibilités? Oui, absolument. En fait, bien sûr, on a des chalets comme ici, avec deux services, eau et électricité, de plusieurs grandeurs. Ça va de deux à six personnes. Et on a aussi un beau produit qui est relativement unique ici à Gabel, c'est les camps rustiques. Donc, les camps rustiques, c'est sans électricité, sans eau. C'est vraiment, ça le dit dans le mot, c'est rustique. C'est vraiment des tout petites cabanes pour deux personnes. Un lit avec un poêle à propane. On amène notre propane, un petit poêle à bois aussi à l'intérieur et c'est tout à fait rustique. Et ce qui est unique aussi là-dedans, c'est que tous nos petits camps sont sur le bord de l'eau pour la plupart et ils ont la paix. Donc, ils sont vraiment tout seuls en nature. C'est vraiment un beau produit. On a aussi les préacampés traditionnels et les préacampés étoiles. Donc, dans le secteur Tachereau où on a le Lac-Lois, c'est les préacampés traditionnels. Donc, ça ressemble un peu à un temps de prospecteur. C'est du camping de luxe. Donc, on a l'électricité à l'intérieur, un frigidaire, la vaisselle est inclue. Il faut juste apporter notre literie. Et c'est pareil aussi dans les préacampés étoiles qui sont dans le sud du parc. Sauf que c'est un petit peu plus spacieux et on peut aller avec jusqu'à six personnes à l'intérieur. Et ici, dans les préacampés traditionnels, c'est quatre. Et bien sûr, camping. Donc, du deux services, du un service et du sans service dans les deux secteurs du parc. Il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau de l'hébergement. Oui. Je lisais dans la documentation qu'on a eue aussi qu'il y a des attraits géologiques très particuliers ici. Oui. Parle-nous de ça. Oui, en fait, c'est un des points forts du parc national de Gébel, c'est la géomorphologie vraiment spectaculaire. Donc, ici, on peut voir des marmites de géants. C'est une formation dans la roche qui est creusée par l'eau. Donc, ça faisait comme des grands tunnels dans la roche. Donc, ça, c'est vraiment creusée pendant des milliers d'années par l'eau. Et ça s'est formé durant la dernière glaciation, durant la fonte des glaciers. Donc, on retrouve ces formations géologiques ici. Dans le sentier La Traverse, on voit aussi des coussins volcaniques. Et ça, c'est vraiment la preuve... Un témoignage... Un témoignage physique que la roche qu'on a ici s'est formée sous l'eau. Parce que l'eau est nécessaire à leur formation. Et c'est vraiment la formation du bouclier canadien qui s'est faite comme ça. Et bien sûr, les fameuses lacs de fer. Donc, vraiment des lacs très, très profondes avec des escapements rocheux qui vont jusqu'à 30 mètres d'auteur. Et c'est bien sûr ici qu'on retrouve la fameuse passerelle suspendue qui est à 22 mètres au-dessus de l'eau. Vous allez voir! Vous allez adorer ça! On va y aller, c'est sûr. Mais ceux qui me connaissent savent qu'il y a beaucoup tendance à voir le vertige. Ça fait que c'est peut-être pas l'endroit que je vais être le plus confortable dans notre voyage. Mais on va y aller! Il faut voir ça! C'est pas la Indiana Jones avec la passerelle qui fait ça. Ah bien merci, tu me rassures! Pour les amateurs de pêche qui sont habitués de faire des routes forestières, on a un autre petit luxe ici. En tout cas, les routes que j'ai empruntées étaient tous asphaltées. Je sais pas si c'est comme ça dans tout le parc. Pas l'entièreté du parc, mais les endroits les plus fréquentés, oui, ça va être à l'asphalte. OK. Bien voilà. Donc ça, quand on amène nos embarcations avec nous, c'est un petit luxe qu'on apprécie pour pas endommager notre équipement. Ça se passe principalement sur l'asphalte ici. Sabrina, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations-là avec nous. Pour toute l'équipe de l'heure juste, ça a été une belle découverte, le parc national d'Egbel. Je vous invite à venir découvrir ça, vous aussi, en Abitibi, un joyau de territoire. Oui, exactement. Un joyau en plein cœur de l'Abitibi. Et voilà! Sous-titrage ST' 501